Bonjour à tous, bienvenue dans la pause durable d'aujourd'hui qui s'intitule « Quelles questions se poser pour une consommation éclairée ? » avec Lunatic Advisor. Bonsoir. Et donc, avant ça, je vais vous présenter ce que c'est le dispositif Acteur du Paris Durable parce que vous pouvez tous être intéressés par cela. Donc, c'est un dispositif de la Ville de Paris qui a été mis en place pour initier, favoriser et faciliter les initiatives et les actions des Parisiens parisiennes. Donc, ça peut être aussi bien des entreprises, des associations que des particuliers. Donc, tout le monde peut être concerné. Et c'est sur des thématiques liées à la transition écologique de la Ville de Paris et des Parisiens parisiennes. Et donc, c'est surtout un réseau d'acteurs et d'actrices qui œuvrent pour un Paris plus durable. Et on se réunit souvent pour changer le monde en milieu. Et donc, du coup, pour cela, nous avons plusieurs outils possibles. Parmi les dispositifs des acteurs du Paris Durable, vous avez un site internet qui s'appelle alter au pluriel du Paris Durable.fr où vous pouvez retrouver des fiches pratiques, par exemple sur comment mettre en place une AMAP, comment s'habiller durablement, comment devenir éco-volontaire. Et vous avez aussi des actualités que tout le monde peut mettre en place. Donc, il suffit d'avoir un profil sur le site. Et donc, vous pouvez poster vos actualités. Par exemple, si vous êtes une asso qui vient de mettre en place quelque chose en lien avec la transition écologique, vous pouvez mettre une actualité sur notre site. Ça fonctionne comme un mini réseau social. Et vous avez, dans les événements, vous pouvez poster vos propres événements en lien avec la transformation écologique de Paris. Et donc, sur l'onglet événements, vous aurez aussi les événements qui sont faits par l'équipe d'animation des acteurs du Paris Durable. Donc, vous trouvez chaque mois une thématique précise. Donc, ce mois-ci, c'est sur les 10 ans des dispositifs acteurs du Paris Durable. Ça fait déjà 10 ans. Et vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux habituels. Donc, Facebook, Twitter, Instagram, maintenant, depuis ce mois-ci, et YouTube. Et ainsi, aussi, vous inscrire à notre newsletter. Le dispositif acteur du Paris Durable, c'est aussi un lieu. Un lieu qui se situe dans le quatrième arrondissement de la ville de Paris. Où vous avez, au rez-de-chaussée, une grande salle pour accueillir des grandes conférences pour une centaine de personnes. Et au premier étage, trois petites salles de classe pour accueillir des ateliers, des formations. Le tout est bien évidemment gratuit et ouvert au public. Et vous avez aussi des formats qui sont mis en place par l'équipe d'animation des acteurs du Paris Durable pour animer le réseau d'acteurs, pour que les gens puissent réseauter entre eux, se faire connaître, comme aujourd'hui, pour les pauses durables. Et donc, la pause durable, c'est un événement en ligne, une à deux fois par mois, qui met en avant un acteur de notre réseau, donc tout le monde peut devenir acteur de notre réseau. C'est pendant une heure sur un sujet durable et à la fin, ça se termine par les questions réponses. Nous avons pour l'instant déjà 13 pauses durables disponibles en rediffusion. Et ça parle à la fois de l'épargne, que du zéro déchet, que de la biodiversité, l'autonomie en énergie, ça parle vraiment de tous les sujets possibles vers une version plus durable de la chose. Et pour vous tenir au courant, vous allez sur la page d'accueil des acteurs du Paris Durable et vous verrez qu'il y a l'onglet agenda et rediffusion, enfin, la fiche agenda et rediffusion un peu plus bas dans la page d'accueil. Et bien sûr, si vous avez un projet à être suggéré, vous pouvez nous envoyer un mail acteur au pluriel du Paris Durable à Paris.fr avec comme objet projet Paule Durable pour qu'on puisse en discuter ensemble. Et donc maintenant, je vais donner la parole à Yuna sur quelles questions se poser pour une consommation éclairée. Merci beaucoup, Eva. Très bien, et bien bonsoir à tous. Merci beaucoup, Eva, pour cette petite introduction. Du coup, moi, je m'appelle Yuna Nazerouki et je travaille chez Ethic Advisor. C'est en notre nom à tous que je vais vous parler aujourd'hui. Je vous présenterai un peu plus ce qu'on fait en détail à la fin de cette conférence. On va commencer par essayer de parler plus généralement de ce qu'est une consommation éclairée et une consommation responsable. Je vais dès maintenant commencer par une petite vidéo. Eva, je te laisse la lancer. Pour nous, ce sont surtout deux axes principaux. Réfléchir aux impacts sur toutes les parties prenantes, de la création à la fin de vie d'un produit. Vis-à-vis de sa propre santé, mais aussi de l'impact sur les ouvrières, les ouvriers, sur les écosystèmes, etc. Mais c'est aussi, comme son nom l'indique, qu'il peut prendre sa responsabilité. Faire la démarche de se renseigner, de comprendre, en somme, de faire des choix éclairés. Après tout, c'est pas pour rien si la consommation responsable est au cœur d'Ethic Advisor. On donne un maximum d'infos aux consommateurs, tout en leur proposant une sélection d'entreprises plus responsables. Ces entreprises sont à impact positif. On en parlera plus dans la prochaine vidéo. Cette petite vidéo parlait des deux axes principaux qui sont pour nous au cœur de la consommation responsable. La première, ça va être, comme on disait, la faite de prendre en considération toutes les parties prenantes de la vie d'un produit du début à la fin, que ce soit pour sa santé, sa société ou pour la planète. On va beaucoup entendre parler de la notion de durabilité et de développement durable. Et pour ceci, j'ai une première petite question déjà à vous poser, laquelle vous pouvez répondre dans le chat. Je vais laisser Eva la nommer. Alors, quels sont les piliers officiels du développement durable ? Réponse A, santé, sociale et planète. Réponse B, sociale, planète et économie. Ou réponse C, santé, planète, économie. Je dirais réponse C. Tout le monde dit A ou B. D'accord, je suis dans la bonne réponse. Eh bien, ça va être la réponse B, la réponse officielle du développement durable. D'après Wikipédia, en tout cas, et d'après toutes les entités, globalement, le développement durable va vraiment s'inscrire dans l'économie. Et donc, on va parler d'une, avec les grands mots, une conception du développement ou de la croissance qui s'inscrit dans une perspective de long terme et en intégrant des contraintes écologiques et sociales à l'économie. Donc, on est vraiment sur la société, l'écologie et intégrer tout ça au système plutôt à portée capitaliste dans lequel on vit aujourd'hui. Ce qui est répondu à la réponse A, c'est peut-être que vous connaissez Ethic Advisor parce que santé, sociale et planète, ce sont nos trois piliers à nous. C'est via ces trois prismes-là qu'on analyse tous les produits du quotidien. Donc, effectivement, ce n'est pas la réponse officielle du développement durable, mais c'est l'angle que nous, on a choisi de prendre pour communiquer au quotidien. Et donc, pour faire un mix de, du coup, ces quatre notions, on a décidé de mettre ça sous forme d'un ikigai. L'ikigai, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps et qui permet à la base de trouver un peu son choix de vie et l'endroit vers lequel on aspire au quotidien. Et nous, on l'a remanié. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il y a un ikigai officiel sur Internet à côté ou après. C'est vraiment hyper intéressant. Mais nous, on l'a mis sous le prisme de la durabilité, notamment parce que la première fois que le développement durable a été mentionné quelque part, c'est en 87 par l'ONU et ils ont parlé comme un développement, c'est ce qui est écrit sur l'écran, un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre au leur. Donc, en gros, à la fois des actions immédiates et à la fois quelque chose qui puisse durer dans le temps. Et pour nous, le fait d'intégrer la santé à tout ça, c'était hyper important parce qu'à quoi bon créer des produits qui soient bons pour tout le monde sans prendre en compte cette notion de santé et faire en sorte de créer des produits qui ne fassent du mal à personne, ni à nous-mêmes, ni à la planète, ni à tous ceux qui nous entendent. Donc, ce visuel-là, il peut paraître un peu compliqué. Je vais vous l'expliquer étape par étape, promis juste après. Mais du coup, vous voyez déjà qu'on a la planète, le social, l'économie et la santé qui sont imbriqués. Et donc, je vais vous expliquer juste après pourquoi, selon nous, en tout cas, ce sont des choses qui sont vraiment indissociables et qui nous semblent quasiment illogiques de réfléchir à la durabilité sans prendre en compte ces quatre clients. Donc, imaginons déjà la durabilité sans la santé, ce qu'est aujourd'hui officiellement la notion de développement durable. On va avoir le social et la planète qui se rencontrent, qui vont donner une sensation de protection, puisqu'on va prendre soin de ceux qui nous entourent et du monde sur lequel on vit aujourd'hui. Et de la planète et de l'économie, donc, il va y avoir une notion de viabilité, puisqu'on sait qu'on va pouvoir penser sur le long terme, car on prend soin de l'écologie, et sur le long terme, car on prend soin aussi de l'économie aussi, d'où cette notion de viabilité. Donc, c'est satisfaisant, on a l'impression d'avoir un impact immédiat, mais dangereux, parce que si on ne prend pas en compte la santé du consommateur et de tous ceux qui sont partie prenante sur la chaîne de production, on est sur un danger quasi immédiat. Ensuite, la durabilité sans le social, très bien. Donc, on garde cette notion de santé, de planète et d'économie, mais on enlève cette notion de société. Qu'est-ce que ça donnerait, la durabilité, donc sans le social ? On aurait toujours la planète et l'économie qui donnent cette sensation de viabilité. L'économie et la santé qui donnent cette sensation de réassurance. Donc, on sait très bien qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'entreprises qui surfent sur cette réassurance-là, de se dire qu'à partir du moment où vous prenez soin de vous, vous faites du bien à quelqu'un, et que du coup, à partir du moment où ça ne fait pas de mal à la planète, ça ne fera du mal à personne, ce sera forcément positif. Donc, effectivement, c'est efficace, mais on a quand même cette sensation d'égoïsme, puisqu'on laisse totalement de côté cette notion de société. Donc, ça va être les travailleurs et les travailleuses à toutes les échelles possibles qui ont pu travailler sur les produits qui ont été manufacturés. Ensuite, la notion de viabilité, si on la prend sur la planète, qu'est-ce que ça donne ? On va avoir toujours cette notion de réassurance entre la santé et l'économie, donc qui fait du bien un petit peu à l'égo. On va avoir le social et la santé, donc cette notion d'humanité. Puisqu'on prend soin à la fois de soi-même et des personnes qui nous entourent. Donc, cette notion d'humanité et de réassurance qui fait du bien et qui nous séduit, parce qu'on a l'impression de faire concrètement du bien à toutes les personnes possibles. Cependant, on est quand même sur une notion très éphémère, puisque si on ne prend pas la notion d'écologie en compte, on va forcément, à un moment, arriver à un blocage, qui est que si on peut faire toutes les choses qu'on fait aujourd'hui, c'est uniquement parce qu'on est sur une planète qui nous permet de le faire et que prendre en compte tous les écosystèmes dans notre calcul, ça devient forcément nécessaire. Et si on réfléchit à la durabilité, enfin, sans cette partie économie, donc ce qu'on avait décidé de faire au début, enfin, ce qu'on fait à la base quand on analyse un produit, donc santé, social, planète, en tant qu'ethic advisor, mais en tant que durabilité au sens très large du terme, donc dans le quotidien et dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, si on enlève l'économie, donc on va avoir la planète et le social qui vont toujours avoir cette impression de protection. Le social et la santé qui vont avoir cette humanité, parce que, comme je disais tout à l'heure, on va prendre soin de nous et prendre soin des autres personnes qui nous entourent. Donc, effectivement, on va avoir cette impression d'éthique à tous les sens du terme, ce qui est hyper important et hyper clé forcément pour tout le monde. Mais si on ne prend pas en compte le fait qu'on soit aujourd'hui dans une société où on a besoin de se poser dans le cadre de l'économie qui aujourd'hui se trouve être capitaliste, c'est non réaliste dans l'état actuel des choses. On garde bien en tête le fait que la santé sociale et internet ce soit obligatoire, c'est ça qui est vraiment le cœur de nos enjeux. Mais le fait d'enregistrer l'économie dans un quatrième pilier, ça fait qu'on peut faire en sorte de faire s'épanouir ces trois piliers-là au quotidien dans notre économie actuelle. Donc voilà, je vous laisserai, de toute façon, vous vous retrouverez soit sur ce document-là, soit sur nos différents réseaux sociaux, ce petit visuel-là, si vous voulez, il rejette un coup d'œil. On en est très fiers. Ça faisait vraiment très, très, très longtemps qu'on essayait de trouver la meilleure manière de représenter la durabilité à nos yeux. Et à notre sens, c'est vraiment ça qui résume vraiment tous nos engagements et tous nos envies aujourd'hui. Donc on a vu cette première partie de la consommation responsable qui était le fait de prendre en considération tous les tenants et les aboutissants de la vie d'un produit sur son impact sur la santé, la société, la planète et son intégration dans l'économie. Mais dans la notion de consommation responsable, il y a la responsabilité, littéralement, c'est dans le nom. Et donc, pour nous, ce qui est hyper important aussi, c'est de faire en sorte, en tant que consommateur, que consommatrice, de prendre sa responsabilité et de se rappeler que chaque choix qu'on va faire aujourd'hui, c'est un choix qui a un impact et qui peut se révéler, être quasiment comme un vote aujourd'hui. Nous, cette notion de consommateur qu'on entend de plus en plus. C'est quelque chose qui... Cette slide n'était pas prévue il y a encore quelques jours et je suis tombée dessus sur cette information récemment et je me suis dit que c'était très important et très pratique pour illustrer cette notion. La responsabilité, elle est aussi dans la recherche d'informations et dans le fait de faire attention à l'imagination, le fantasme un peu qu'on a de la consommation responsable et la réalité, les chiffres tangibles de qu'est-ce qui peut avoir un impact ou pas. Je vais vous expliquer un peu ce qui se passe sur ces graphiques. Sur la gauche, on a demandé à plusieurs centaines de Français de dire quels étaient les éco-gestes qui, selon eux, avaient le plus d'impact sur la production de CO2 et à droite, les impacts réels de ces différents éco-gestes sur la création de CO2 et plus précisément, qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait réduire sa création de CO2. Et je vous amène notamment à regarder tout en bas du graphique de gauche, donc manger un régime à base de plantes, il n'y a que 14% des interrogés qui pensaient que ça pouvait avoir un impact sur la réduction de CO2. Donc un régime à base de plantes, ça va être végétalien ou voire un mode de vie vegan. Donc il est tout en bas de la liste, ça fait partie des choses que les gens considèrent le moins. Et pourtant, si on regarde à droite, le régime végétarien, c'est l'impact le plus grand qu'on peut avoir dans un éco-geste au quotidien. En tout cas, si on prend en compte uniquement la réduction du CO2, donc uniquement l'aspect climat et l'aspect changement climatique des écosystèmes. Je vous invite à lire toute cette recherche de CarbonCard. J'ai mis un petit lien dans la description. En fait, elle permet de mettre en relief le fait que les actes en tant que consommateurs peuvent avoir un impact très important, mais surtout que le fait de se baser uniquement sur ces impacts-là sont bien moins importants que le fait de réfléchir à une société globale dans laquelle on changerait globalement sa consommation de la part des entreprises ou de la part des États. Donc c'est une source qui me semble hyper importante et hyper intéressante à lire. Et donc pour revenir sur ce sujet-là, les responsabilités sur la recherche d'infos où vraiment on voit la différence entre ce qu'on s'imagine en tant que consommateur et ce qu'on voit qui peut avoir un vrai impact sur la réduction de CO2. On va aussi parler de notion d'impact positif. On parle souvent d'impact négatif. Ça passe par ne pas acheter telle marque, ne pas consommer tel produit. Mais avec Etiquette Vazor, on veut vraiment mettre en lumière les impacts positifs. C'est se dire qu'en choisissant la bonne alternative, on soutient grâce à notre achat une entreprise qui a de vraies valeurs. Et plus on soutient ces alternatives, plus elles peuvent grandir et enfin devenir la norme. Mais il y a aussi des impacts positifs très concrets, comme les produits en matière recyclée par exemple, qui enlèvent littéralement des déchets, ou encore les entreprises qui favorisent l'insertion. Évidemment, chaque achat a un impact, donc on ne poussera jamais à la consommation. Mais on aime bien se dire que lorsque c'est nécessaire, autant acheter les produits parmi la sélection à impact positif des Ticketvazers. Pour revenir sur cette notion d'impact positif, pour nous, c'est hyper important de définir de manière différente la notion de boycott et de buypot qui a été créée par nos confrères de iBoycott. En gros, le boycott, tout le monde sait ce que c'est. C'est le fait de faire en sorte de ne surtout pas acheter tel produit, de ne pas acheter telle marque et de revendiquer surtout le fait qu'on décide de ne pas acheter telle marque. Cependant, ce qui nous semble encore plus impactant, c'est le fait de décider de se tourner vers des alternatives qui sont des vraies alternatives à impact positif. Pour vous donner un exemple très concret, boycotter Nutella, c'est très bien, j'encourage tout le monde à le faire. Cependant, si c'est pour se tourner vers d'autres entreprises qui sont aussi grosses, aussi puissantes, qui vont peut-être ne pas avoir de deux palmes, mais avoir un impact social aussi terrible ou un impact nutritionnel aussi terrible, pour nous, c'est beaucoup moins pertinent. Alors que si vous vous tournez vers des alternatives de pâte à tartiner comme celle de Funky Veggie, par exemple, qu'on a sur Ethical Advisor, qui, elle, va être avec une compo hyper clean, qui va être totalement en France avec des ingrédients bio qui va être pensé de A à Z pour avoir un maximum d'impact positif, là, vous avez encore plus d'impact puisque non seulement vous ne donnez pas de chiffre d'affaires à Nutella et ses consorts, mais en plus, vous vous permettez de mettre en avant ces entreprises alternatives-là et vous avez surtout la possibilité de montrer à quel point ces entreprises-là, elles peuvent devenir la norme et c'est heureusement et ou malheureusement le fait de donner son argent à ces entreprises-là qui leur permettent de grandir et de prouver à la fois aux consommateurs et aux investisseurs et aux ventes-surface et à tous les réseaux de distribution qu'en fait, il y a des gens qui veulent acheter comme ça et cette notion d'impact positif-là, c'est pour ça qu'elle est très importante pour nous, c'est non seulement voir le négatif dans certaines entreprises, mais surtout se focaliser sur à quel point certaines entreprises font des choses hyper positives et s'engagent et comme je disais dans cette petite vidéo, enlèvent littéralement des déchets qui devraient normalement être traités, brûlés, enfouis et permettent de recréer des vêtements, des objets, des meubles grâce à ça. Donc on enlève littéralement des détritus de la nature ou du réseau de recyclage. On va avoir toutes ces entreprises qui sont en insertion, enfin qui permettent l'insertion, que ce soit dans des pays dans lesquels on a besoin d'un maximum d'insertion ou que ce soit en France, mais il y a des programmes particuliers de personnes avec des besoins qui sont normalement un peu mis de côté dans les sociétés traditionnelles. Pour nous, tous ces impacts positifs-là, ils sont hyper importants et c'est surtout ceux-là qu'on a envie de mettre en avant. Et on sait grâce au fait que le bio ne cesse de monter chaque année, que Nutella perd des parcs de marché chaque année aussi depuis 2018. C'est cet exemple-là que je prends, mais c'est un des seuls sur lesquels on trouve vraiment des infos au quotidien. En fait, c'est très rare de réussir à trouver concrètement des infos sur ce que ces impacts positifs font dans le sens où il y a moins de gens qui consomment certaines marques, par exemple, on ne voit pas trop. Par contre, on va voir que certaines barbes de marché vont grandir, donc que ce soit sur le vrac, sur le bio, sur la consommation responsable en général, on voit un gros boom de ce marché-là. Et comme on le disait juste avant la notion de durabilité, ça se place sur ce quatrième pilier qui, malheureusement, ou heureusement encore une fois, est l'économie. Du coup, on n'a pas le choix que de prouver à cette économie que c'est quelque chose littéralement de durable. On va changer de sujet tout de suite pour faire un petit focus sur le greenwashing et ses copains. J'imagine que la notion de greenwashing est assez claire pour la plupart des gens. Ses copains, peut-être un peu moins. On va faire un petit quiz. Je vais laisser Eva vous faire la première question. Alors, lequel de ces produits, à votre avis, est bio ? Il y a des... Alors, c'est... Les gens diraient C ? Eh bien, aucun... Ah non, je n'ai pas changé la... Je suis désolée. J'ai... Petit twist. Je n'ai pas modifié cette deuxième slide, mais on va revenir sur celle-ci. Effectivement, sur ces trois images-là, aucune n'est bio. Et pourtant, on reprend ces couleurs vertes, ce 0% de quelque chose, sûrement quelque chose qui est censé être négatif. « I love my planet » au milieu de la bouteille Yves Rocher. Donc, on est vraiment sur les codes de l'écologie. Ça, on est en plein dedans. On a envie de rassurer le consommateur. Et pourtant, aucun de ces trois produits n'est bio. C'est clairement du greenwashing le plus littéral qu'on puisse trouver. C'est-à-dire, on repeint tout en vert et on fait en sorte que ça passe. Voilà. Mais le greenwashing, c'est aussi un autre aspect qui va être un peu plus sournois peut-être. Le fait que certaines entreprises se basent sur des petites communications pour essayer d'effacer le fait qu'ils fassent n'importe quoi à côté. Par exemple, une grosse entreprise dise « on plante un arbre à chaque nouvelle commande ». Très bien, c'est parfait. Effectivement, on peut considérer que c'est un impact positif. Les arbres plantés, on adore. Mais à côté, est-ce que vous faites gaffe à la composition ? Est-ce que vous limitez les emballages ? Est-ce que vous faites en sorte que les ingrédients soient bio ? Est-ce que vous faites en sorte que les ingrédients soient naturels ? Pas du tout. Non, on plante juste des arbres. On est clairement sur des cas de greenwashing. On ne dit pas que le fait de planter des arbres ce soit mal. On dit juste qu'essayer d'être dans une démarche globale, ça permet de montrer qu'il y a des vraies démarches et pas juste des actions de greenwashing comme celle-ci. Une deuxième petite question pour un des copains du greenwashing. Alors, l'accueil de ces marques n'est pas en lien avec les multinationales ? Je dirais aucune. La plupart, c'est réponse A ou C. Voilà. Ouais, j'ai encore triché. Aucune de ces marques n'est pas… Toutes ces marques sont en lien avec les multinationales. Michel et Augustin, en 2019, c'est Danone qui a pris 40% du capital de Michel et Augustin. Et maintenant, depuis l'année dernière, ils sont à 90%. Donc vraiment, on peut clairement dire que Michel et Augustin, c'est du Danone. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une certaine forme d'autonomie. Ça veut juste dire que si vous ne voulez pas donner d'argent à Danone, le fait d'acheter Michel et Augustin, ce n'est pas la meilleure des alternatives. Innoissance est un peu plus connu. Derrière, c'est Coca-Cola qui se cache. Et Biosebon, depuis peu, a été racheté par Carrefour. Donc toutes ces marques qui se servent un peu sur cette notion. On appelle ça le cute washing entre nous. Donc cette petite communication hyper pimpante, on est super, on est vos copains, on est juste deux petits bonhommes qui vous faisant des cookies. En fait, derrière, ils peuvent se cacher des bien plus grosses multinationales. Ensuite, une autre petite question sur du... Alors, que peut-on dire de ces produits ? A. Ce sont des mélanges de viande et végétaux. B. Ils sont mails in France. Et C. Ils conviennent aux végétariens. La plupart disent soit rien, soit un. Eh bien, cette fois-ci, c'est un mélange de viande et de végétaux. Alors, on a un beau coup de loupé-boulga de différents washings sur celui-ci. On va avoir un peu de veggie washing en haut à droite, puisqu'on va totalement surfer sur cette notion de plexitarisme qui... Je ne rentrerai pas sur ce sujet là-dessus. On a fait un article sur lequel je pourrais vous renvoyer si vous voulez, qui veut tout et rien dire. Et du coup, cette galette qui mélange viande et végétale ne va correspondre à aucun... aucune vraie personne qui voudrait consommer vraiment... qui voudrait vraiment arrêter de consommer de la viande ou qui voudrait juste manger de la viande. On va voir les boulettes sur la gauche, très mignonne. Là, pour le coup, c'est écrit bœuf-carotte, donc c'est moins tricky. Et ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, même tout en bas, le charral, c'est un mélange de viande et de végétaux, puisque vous aurez peut-être remarqué qu'il n'est absolument pas écrit steak ou steak haché sur le paquet, car ils n'ont pas le droit, car ce n'en sont pas. C'est en partie de la viande hachée, effectivement, mais c'est aussi beaucoup de protéines de soja et ou de pois, car la protéine de soja et ou de pois, ça rend le produit bien moins cher, et surtout, ça rend le produit très moelleux. Donc, ça me semblait marrant de l'incruster juste ici, puisque le charral, qui fait un peu ce travail de faire en sorte que, du moins possible, végétariser la consommation, en fait, se propose déjà des produits qui sont en partie faits à partir de végétaux. Et si vous ne faites pas gaffe dans un rayon, vous êtes clairement sur du visuel qui ressemble clairement à un steak haché, et dans ce rayon-là, vous avez clairement l'impression d'acheter un steak haché comme vous pourriez acheter un autre type de steak char. Voilà. Donc, ça, cette notion de veggie washing. Et un dernier. Alors, qu'est-ce que le big washing ? A, faire comme si un produit était conçu pour les femmes alors qu'il est juste rose. B, faire payer plus cher des produits parce qu'ils sont pour les femmes. Ou C, mettre son logo en rose pour la journée de la femme. Ça peut être les trois, moi, je dirais. Alors, la plupart disent réponse B, faire payer plus cher des produits parce qu'ils sont pour les femmes. Ils sont aussi roses, je pense. Donc, ouais, les trois ou B, voilà. Alors, la vraie notion de pink washing, ça va être, j'ai mis la journée de la femme entre guillemets, parce que souvent, ce genre d'entreprise appelle cette journée la journée de la femme, qui est en fait la journée internationale des droits des femmes. mais si on change son logo en rose juste une fois par an, c'est souvent parce que le reste de l'année, on ne fait absolument pas attention, donc le fait d'utiliser le mauvais nom pour le cours. Donc, ce pink washing, ça a été créé à la base par une association de lutte contre le cancer du sein qui, en fait, se plaignait de toutes ces entreprises qui faisaient une communication le jour J, le jour de la, je n'ai plus en tête quel jour de l'année c'est, mais il y a une journée spéciale de la responsabilisation vis-à-vis du cancer du sein. Et en fait, le rose, c'est la couleur de cette association-là. Et du coup, cette association se plaignait des entreprises qui reprenaient un peu ça sans pour autant faire aucun don ou mettre en place aucune prévention particulière, mais juste changer la couleur de son logo. Et du coup, la notion pink washing a été un petit peu reprise pour tout ce qui va être essayer de se réapproprier les notions de féminisme un jour par an ou juste en essayant de mettre du rose ou de faire des réductions sur les épilations le jour de la fin de Paris, enfin, le jour national des droits des femmes, par exemple. La réponse A, c'était... Alors, ça existe, c'est juste du sexisme pur et dur, ça ne porte pas de menthe. Et le B, c'est ce qu'on appelle la taxe... C'est un autre type de problème. Je ne vais pas trop rentrer dans le sujet. Mais c'est la notion de taxe rose qui fait que si vous voyez des produits souvent qui sont bleus ou neutres et rose à côté, le rose coûtera la plupart du temps bien plus cher. Notamment pour les rasoirs, les rasoirs féminins qui vont payer bien cher, qui vont coûter bien plus cher que les rasoirs masculins sans aucune raison. Voilà. Donc, les washings, on peut l'avoir surtout le fait de mettre en avant une notion de local alors qu'il n'y a qu'un seul ingrédient de toute la composition qui est fait à côté de... qui est fait en France. le LPTQI plus washing qui va faire en sorte de faire un produit avec un drapeau dessus mais qui, en fait, ne supporte absolument aucun de ses droits. Ou voilà. Tout ce type de washing-là qui va essayer de surfer sur une vague d'engagement sans aucune action derrière ou sans aucune conviction derrière. c'est ce qu'on appelle un type de washing et on n'aime pas trop. Voilà. On va enfin passer au titre de cette conférence qui sont « Quelles sont les questions qu'on peut se poser ? » Quelles questions se poser quand on décide ou quand on a déjà décidé de passer à une consommation plus responsable ? Il va déjà y avoir les questions qu'on va se poser avant de se retrouver dans un magasin, avant de faire un quelconque achat. Ça va être « Quelles sont les valeurs qu'on décide de choisir ? » J'aime beaucoup le fait de prendre un peu l'analogie du chemin. En fait, je vais prendre un exemple avec ma consommation à moi. Mon chemin à suivre, ça va être d'essayer d'avoir une consommation plus responsable, globale, sans mettre de côté ni la santé, la société ou la planète. Il y a certaines personnes qui vont choisir d'aller à fond dans une direction ou une autre. Il n'y a aucun problème. Juste personnellement, j'essaie de faire en sorte d'avoir le moins bon bac négatif dans tous ces piliers-là. Mais j'ai décidé, moi, dans les limites à ne pas franchir, que ma limite à moi, c'était le véganisme. C'est-à-dire que moi, si un produit n'est pas végan, je ne l'achète pas parce que j'ai décidé que ma limite à moi, c'était le véganisme. Il y a d'autres personnes qui vont décider que si le produit n'est pas véné en France, c'est mort, ils ne l'achèteront pas. Si le produit n'est pas... contient du plastique, c'est mort, aucune chance qu'ils l'achètent. Par contre, ils pourront faire peut-être ces virages acceptables qui vont être OK. Par exemple, de mon côté, à partir du moment où c'est végan, c'est OK. Je fais en sorte que globalement, d'aller vers le chemin du plus clean et du plus écologiquement responsable, du plus socialement responsable, s'il se trouve que parfois, j'ai un produit qui ne soit pas mené en France ou parfois, j'achète un produit avec un emballage pas cool ou parfois, j'ai un produit pas bio. Ça fait partie des virages dans ce grand chemin, dans cette grande direction qu'est ma consommation responsable à moi. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait en amont, qui est quelque chose qui est hyper personnel et qui se fait à nos yeux avec beaucoup de réflexion et de prise d'informations en amont. Et ensuite, concrètement, pendant l'achat, comment est-ce que je choisis mon produit ? Vous faites vos courses et là, c'est le coup de foudre. Il vous faut ce t-shirt, cette tablette de chocolat, ce shampoing ou stop. Un instant, il y a 5 questions que vous pouvez vous poser maintenant. Déjà, est-ce que vous en avez envie ou est-ce que c'est ce que cette étiquette moins 20% va vous laisser croire ? Ensuite, est-ce que vous en avez besoin ? Est-ce que vous n'avez pas la possibilité de l'emprunter, de réparer quelque chose de similaire chez vous ou de le louer ? Et est-ce que c'est vraiment à cette entreprise que vous avez envie de donner votre argent ? Si vous vous intéressez à l'impact sociétal de vos achats, par exemple, est-ce que vous serez vraiment en phase avec ce que vous êtes en train d'aider à financer ? Allez-vous regarder sur Etipetvider s'il n'existait pas une alternative à un impact positif ? Si cet achat compte vraiment pour vous, ça vaut peut-être le coup de prendre le temps de vérifier. Après, vous vous êtes posé toutes ces questions, est-ce que cet achat vous tente toujours ? Pas de panique si c'est oui ! Ce qui compte, c'est juste que vous preniez des décisions en toute connaissance de cause. Si vous aimez cocher des cases ou faire des listes, on a fait une version avec 10 questions sur Ethique&Co, le blog d'Ethique Advisor. Si on reprend ces questions, je vais aller assez vite là-dessus. Vous aurez dans le lien de remerciement, dans le mail de remerciement un petit lien vers notre fiche pratique. Nous aussi, on a des fiches pratiques, il n'y a pas que chez Zachary&Co. On a créé un petit PDF que vous pouvez garder, une petite checklist que vous pouvez garder sur vous et vous poser toutes les questions quand vous n'êtes pas sûr des achats que vous voulez faire. Mais c'est différentes questions dans différentes grandes catégories. Déjà, les bases, est-ce que j'en ai envie et est-ce que j'en ai besoin ? Je ne vais pas m'épiloguer là-dessus, mais vraiment, comme vous disiez dans la vidéo, parfois, c'est vraiment la notion de solde qui va nous attirer sur quelque chose. ou une couleur flashy, une odeur dans la rue, quelque chose comme ça. Il faut aussi réfléchir à pourquoi est-ce qu'on veut acheter ce produit-là ? Est-ce qu'on en a vraiment envie et où besoin ? Et ensuite, on chèque cette notion de durabilité comme on le voyait juste avant dans la première partie de cette conférence. Donc, est-ce que c'est bon pour moi, pour ma santé ? Est-ce que c'est à cette entreprise que je veux donner mon argent ? Donc, pour la notion de société, est-ce que cette entreprise correspond à mes valeurs ? Il ne faut pas vous dire, du coup, là où on met notre argent, c'est du soutien qu'on fait au quotidien. Quelle est l'empreinte environnementale de ce produit, donc l'aspect planète ? Son prix me semble-t-il juste ? Parce que parfois, on peut avoir de très beaux T-shirts qui nous font envie à 5 euros. Est-ce qu'un T-shirt à 5 euros, c'est quelque chose qui nous semble possible ? Est-ce qu'en y réfléchissant bien, s'il y a des coûts qui ont été réduits sur ce T-shirt, est-ce que ce n'est pas parce que les matériaux sont de qualité terrible ou les conditions de fabrication laissent à désirer, etc. Et enfin, va-t-il durer dans le temps ? Donc, littéralement, est-il durable ? Ensuite, on check un peu toute cette notion de washing. Donc, est-ce que les infos sont suffisamment accessibles ? Souvent, s'il faut vraiment chercher hyper loin pour trouver un petit impact positif sur la planète d'une entreprise, c'est que ça ne fait pas partie du cœur de ces valeurs. Et enfin, on peut se reposer sous cet angle-là la notion de justesse du prix puisque, comme je vous le disais avant, il y a certains produits justement où on va gonfler les prix sous prétexte de faire un pinkwashing ou un gridwashing. alors, les prix élevés par exemple dans la mode responsable, c'est normal, c'est logique parce qu'on est dans une industrie qui est très compliquée et tous ces prix-là sont vraiment justifiés parce que il y a des entreprises qui sont correctement rémunérées parce que le coton est bio et il n'y a pas de monde, etc. mais parfois le prix est gonflé mais sous prétexte d'un washing quelconque le prix est gonflé et il n'y a rien de concret derrière. Donc là, on peut se reposer la question du prix. Ensuite, on check autour de nous est-ce qu'il existe une alternative ? Je vais vous reparler juste après la notion d'alternative chez Ticket Advisor mais en gros, il y a cette fameuse pyramide de la hiérarchie des alternatives de consommation donc on va soit utiliser ce qu'on a, soit emprunter et troquer, soit louer, soit chiner, soit faire soi-même, soit finalement acheter dans une entreprise qui défend ses valeurs. Et enfin, est-ce que vous en avez toujours envie ? C'est une question hyper importante parce que déjà, c'est la première qu'on s'est posée et ensuite, c'est la première qu'on se pose parce que même si ce produit n'est peut-être pas parfait à nos yeux, même s'il fait partie de ces petits virages sur ce grand chemin qui est la consommation responsable, s'il vous fait toujours envie et si vous considérez que c'est toujours un achat que vous voulez faire, personne ne viendra vous jeter la pierre et comme je disais, le plus important c'est de faire ses choix en toute amie-conscience et de manière éclair. Donc, je vous présente la très petite équipe des Ticket Advisor avec Lola, Eric et moi. On est aujourd'hui trois chez Ticket Advisor et l'origine, story, un petit peu de la création des Ticket Advisor, c'est Eric qui un jour a voulu acheter un test personne et s'est retrouvé face à un rayon et il s'est dit OK, une fois que j'en ai 20 devant moi, une fois que j'ai enlevé ce qui était bien trop cher pas dans le budget, ce qui était bien trop peu cher qui voulait dire que c'était sûrement fait dans des conditions pas terribles et que j'ai choisi que je voulais tel type de balance, il m'en reste 10. Comment est-ce que je choisis le produit qui reste ? J'ai le choix entre 10, ils sont à peu près tous aux mêmes prises, à peu près tous à la même tête. Comment est-ce que je choisis ? Et lui, ce qui l'intéressait, c'était d'avoir des infos sur les impacts sur la santé, la société et la planète de la plupart de ses achats. C'est pour ça que du coup, Ethic Advisor a été lancé. Ethic Advisor, c'est un site et une application qu'on appelle où l'objectif, notre fameux grand chemin, c'est d'aller vers une consommation plus responsable pour tout le monde, à la fois pour ceux qui se posent aujourd'hui des questions et ne savent pas trop vers où aller et à la fois pour ceux qui savent déjà où ils veulent aller mais qui ont besoin d'un endroit pour retrouver tous les produits qui pourraient leur correspondre. Donc concrètement, Ethic Advisor, je vais vous parler principalement de l'application. On va avoir un petit scan de produits. Si je vous parle de Yuka, forcément, ça vous dit quelque chose. C'est l'application de scan la plus connue. Nous, contrairement à Yuka, on va s'intéresser, comme je vous disais, aux impacts sur la santé, la société et la planète. Donc, est-ce qu'un produit contient des additifs dangereux ? Est-ce qu'il est ultra transformé ou pas ? Donc, sur la société, est-ce que c'est fait en France ? Est-ce que les impôts sont payés en France ? Est-ce qu'il y a une parité salariale homme-femme ? Est-ce qu'il y a de l'insertion, etc. Et la planète ? Est-ce que c'est bio ? Est-ce qu'il y a du plastique ? Un maximum d'infos en scannant ces produits, que ce soit alimentaire ou cosmétique. Ensuite, une fois que vous avez scanné ces produits, vous vous rendez compte qu'il y a des choses pas off dans vos placards. Et là, on va vous présenter toute une sélection d'alternatives à impact positif que nous, on va aller chercher et qu'on va aller qualifier. On va aller chercher encore plus d'infos sur ces entreprises-là. Et on va se dire, à partir du moment où une entreprise est dans la sélection et type advisor, c'est qu'on a fait tout ce travail de recherche, et on est allé vérifier tout ce qu'ils essayaient de mettre en avant. Donc, pas de green, pink, machin, washing. On va vraiment vérifier tout ce qui est dit et on va faire en sorte de ressortir un maximum de produits les plus pertinents et surtout les plus pertinents pour vous puisqu'on sait que ce fameux chemin de la consommation responsable, tout le monde décide de prendre des virages et des chemins qui sont différents en fonction de chacun. Donc, on a une notion de personnalisation comme vous voyez tout à droite de l'écran où vous pourrez nous dire que le véganisme, ça ne vous intéresse pas du tout. Par contre, il ne vous faut absolument pas de plastique sinon c'est rédhibitoire ou alors que le Made in France c'est hyper important. Par contre, vous fichez qu'il y a du sucre ajouté ou pas, vous le remplissez dans l'application et nous, on va vous matcher avec des produits qui vont le plus possible correspondre à vos valeurs, à vos attentes. Ah bon. Et enfin, pour couronner le tout, on a depuis peu une notion de cashback éthique donc à chaque fois que vous passez par nous pour acheter un des produits de la sélection. Je viens de voir une question passée et je ne peux pas m'empêcher d'y répondre en live parce que c'est quelque chose que je viens d'oublier de dire. Pour les scans, ça va être de l'alimentaire ou de la cosmétique. Par contre, pour toutes les alternatives, vous allez avoir sur toute la consommation au sens très large du terme. Donc, vous allez aussi avoir de la mode, des services, vous allez avoir la petite enfance, vous allez avoir d'immobilier, de quoi faire votre ménage, etc. Donc, vraiment, on est sur tous les aspects de la consommation possible. Et donc, pour revenir sur la notion de cashback éthique, si vous passez par nous pour acheter un des produits de la sélection, nous, si on reçoit une petite commission, on vous en redonne une partie en cashback et ce cashback, vous pouvez l'utiliser soit pour racheter dans la sélection, soit pour faire un don à l'association de votre choix. Et ça y est, je pense que j'ai fini mon petit pitch. Ok. J'ai vu quelques questions passer, je vais te laisser les reprendre, Eva. Ouais. Alors, du coup, c'est le temps des questions-réponses. N'hésitez pas entre-temps à poser vos questions dans le chat. Je ferai en sorte de les remonter à l'une. Donc, on nous dit quel est votre modèle économique ? Alors, nous, on va être sur plusieurs aspects. On va, quand vous passez par chez nous pour rejoindre une... En fait, vous ne pouvez pas acheter sur une type de viseur, à chaque fois, on vous renvoie vers le site de la marque de la sélection. Donc, quand vous passez par nous pour acheter ce site-là, nous, on prend une petite commission qui ne va pas influencer sur votre prix à vous. Mais par contre, c'est comme je vous disais, vu que nous, on prend une petite commission, on a décidé de renier sur cette commission pour vous en redonner une partie en cashback. Et on a aussi le fait que pour la sélection, petit à petit, on est en train de faire payer la qualification. donc le fait qu'on passe quand même des heures pour vérifier que chaque entreprise qui veut rejoindre la sélection soit vraiment engagée sur tous ces aspects-là, c'est quelque chose qui nous permet de nous rémunérer. D'accord. Donc, il y a eu la question aussi comment Etic Advisor gagne de l'argent et comment se rémunérer les gens de l'équipe ? On va dire que c'est répondu toutes ces trois questions en une. Est-ce que du coup vos produits, c'est que des achats via Internet ou ça concerne aussi des commerçants de proximité ? Parfait. Effectivement, c'est quelque chose qui était hyper important pour nous, la notion de commerce de proximité. C'est pour ça qu'on a, pour le moment, on est uniquement sur Internet. Cependant, on est en train de préparer depuis un an maintenant notre projet Impact qui va nous permettre non plus de nous concentrer sur les achats en ligne mais de nous externaliser en physique et sur les commerces de proximité. On va pouvoir avoir de la géolocalisation et pouvoir vous dire que si vous scannez un produit, vous allez pouvoir le retrouver dans un autre magasin qui va être un volontaire alternatif et va être dans un magasin, je ne sais pas, dans un petit magasin bio à 500 mètres de chez vous ou alors vous allez pouvoir faire vos courses en vrac à tel endroit proche de chez vous ou vous allez pouvoir retrouver un point d'amap par exemple ou un petit producteur, un petit maraîcher qui va faire un point de vente directement à la ferme. Notre objectif de ce projet Impact sur lequel on bosse dur depuis un an et qui là passe en développement et qui devrait sortir dans les semaines, mois qui viennent, je ne veux pas trop m'avancer mais le plus tôt possible puisque c'est vrai que c'est un gros challenge pour nous. On sait que les gens veulent de plus en plus de liens sociaux déjà parce que ça permet de rencontrer des gens et aussi de limiter l'impact carbone de la liaison. Donc c'était depuis le début hyper important pour nous et on est hyper fiers d'avoir lancé le projet Impact sur KissKissBankBank l'année dernière et qui nous a permis de travailler dessus toute cette année. Voilà. Ok. On nous pose la question comment être sélectionné comme produit-service recommandé par Etiquette Advisor ? Eh bien, il faut nous envoyer un petit mail. Vous l'aurez aussi dans le mail de RECAP mais vous avez mon mail direct. Je vous conseille de l'envoyer à contact comme ça on le reçoit tous les trois et ce n'est pas moi qui m'occupe de la sélection, c'est mon collègue Eric qui fait ce merveilleux travail et du coup vous nous expliquez un petit peu alors que ce soit votre marque à vous ou que ce soit une marque que vous connaissiez en fait vous nous envoyez un mail en disant voilà telle marque fait ceci et ses valeurs sont cela et nous on va rentrer en contact avec cette marque-là et essayer de voir si on peut travailler ensemble si ça correspond à nos valeurs et à partir du moment où il y a un minimum d'engagements qui sont vérifiables c'est parti on est très heureux de les recevoir sur Ethic Advisor. Ok. Alors à quel point peut-on faire confiance au scan Ethic Advisor ? Alors c'est une question qu'on nous pose régulièrement parce qu'on sait que scanner un produit on a parfois des réponses qui nous semblent un peu bizarres ça peut être parce qu'on se base sur une base de données qui s'appelle Open Food Fact ou Open Beauty Fact où en fait c'est une base de données collaborative et du coup chacun peut amener une petite pierre à l'édifice en remplissant les différents critères et les différents ingrédients et en prenant des photos des produits donc c'est grâce à tout le monde à tous les utilisateurs qu'on peut avoir une base de données de plus en plus grande chaque jour chaque semaine chaque mois donc parfois il peut y avoir des petits couacs mais c'est pour ça qu'on fait en sorte de donner un maximum de billes en amont aussi pour essayer pour apprendre à décrypter les infos à ne pas faire une confiance aveugle dans n'importe quelle appli que ce soit et essayer en amont de réussir à décoder chaque chose et de toute façon s'il y a un petit problème sur un produit en particulier vous pouvez soit nous envoyer un mail soit directement dans l'application envoyer une demande de modification du produit soit parce qu'il n'est pas complet soit parce que vous voyez un truc qui est faux les trucs faux ça arrive plutôt rarement c'est souvent des choses qui sont incomplètes qui peuvent poser problème donc on récupère toutes ces infos là on les remet en protection le plus vite possible ok petite question du coup si je veux consommer mieux faut-il privilégier le local ou le bio alors c'est le c'est le dilemme qui revient le plus quand on pose des questions quand on rencontre les gens ou même quand on discute avec nos proches de ces différents impacts le bio versus le local pour moi c'est une question qui n'a pas de sens dans le sens où c'est toujours cette notion de chemin c'est-à-dire que si votre objectif c'est uniquement le fait de consommer moins de CO2 par exemple si vraiment votre seul objectif de ne pas consommer mais de créer moins de CO2 possible effectivement le fait d'acheter quelque chose à 5 km de chez vous aura moins d'impact que si ce produit a fait tout le tour de la planète avant d'arriver dans votre assiette certes si vous décidez de voir les choses de manière un peu plus globale le bio par exemple va avoir un impact non seulement sur la santé mais aussi sur l'écologie et si le problème écologique est résumé au CO2 il a pour autant aussi un impact sur les écosystèmes sur l'utilisation de pesticides dans les sols sur une manière beaucoup plus globale d'appréhender les impacts sur la planète donc toutes ces questions-là de est-ce qu'il vaut mieux que j'achète ceci ou cela si on me demandait de manière totalement personnelle je dirais qu'il vaut mieux acheter bio et si ce n'est pas local peut-être se demander si on a vraiment besoin de l'acheter ou pas et du coup se poser ces fameuses questions et après sinon c'est vraiment une question à se poser entre soi et soi de quel est l'impact qu'on décide de mettre en avant le plus possible et quelle est toujours cette question de quel est son chemin quels sont les virages qu'on décide de prendre oui et puis il y a bio local ça dépend aussi de l'échelle qu'on prend quand on dit le mot local c'est sûr qu'un bio qui vient de 5000 km en avion c'est pas pareil que le bio qui est en France c'est pas à côté de chez nous et puis le local si ça vient puisqu'il y a demandé aux personnes qui habitent juste à côté d'un champ non bio quand on épend les pesticides ça a beau être à 300 mètres de chez eux ils n'ont pas forcément envie que ça se retrouve dans leur assiette donc c'est aussi cette notion-là de local comme je disais si on réfléchit uniquement à l'impact CO2 effectivement sûrement qu'acheter littéralement ces tomates producteurs voisins ça a moins d'impact à cause du transport etc par contre d'un point de vue global il faut aussi se poser la question des autres choses qu'on va y prendre en compte ok et en fait là on nous demande je ne sais pas si tu la connais mais l'application Kale Cosmetic je crois c'est dû essayer de choisir du coup quelle est la différence entre Ethic Advisor enfin l'application Ethic Advisor et tu l'avais dit aussi pour Yuka mais avec Kale Cosmetic oui alors Kale Cosmetic dans mes souvenirs il parle uniquement de l'aspect santé je me trompe peut-être mais imaginons qu'il parle aussi de l'impact sur la planète ça m'étonnerait mais imaginons déjà nous on a ce troisième pilier qui est l'impact sur la société qui est hyper cher à nos yeux comme je disais vraiment sans tous ces piliers qui s'imbriquent ça nous semble déraisonnable de penser la durabilité autrement et surtout en fait notre objectif à nous c'est de faire en sorte de pouvoir tout retrouver au même endroit donc on va avoir ces infos de Kale Cosmetic puisqu'on va vous dire s'il y a des perturbateurs d'ocrinières s'il y a des choses s'il y a des ingrédients qui peuvent poser problème s'il y a des alagines etc donc ces infos vous les retrouvez plus toutes celles qu'on a décidé de donner sur l'alimentaire sur les alternatives sur tout ça ouais donc on nous dit que il n'y a pas que l'impact de la planète sur Kale Cosmetic mais toutes les infos sur la compo et risque humain ouais mais du coup comme c'est c'est ce qu'on donne aujourd'hui justement on est en train de créer une nouvelle fonctionnalisée dans l'application qui devrait nous permettre de donner encore plus d'infos sur les ingrédients des cosmétiques pour donner en plus non seulement la liste des ingrédients qui peuvent être problématiques mais aussi quel est le rôle de chaque ingrédient donc effectivement pourquoi tous les noms qu'on ne comprend pas trop qu'est-ce que c'est concrètement est-ce que c'est en fait c'est du braven est-ce que ça sert à faire en sorte que ça mousse est-ce que ça sert à faire en sorte que ça ait de la couleur etc pour donner encore plus d'infos ok moi j'ai bien fait mes devoirs j'ai installé une application pour tester au supermarché dans les trucs un peu plus bio et tout c'est de toute façon là je n'achète pas directement des trucs en cashback donc voilà on peut juste essayer l'application et de toute façon ça va dans mon portable avec les autres ravignations donc voilà je crois que c'est tout merci beaucoup merci beaucoup Eva merci beaucoup à tout le monde merci beaucoup à toi c'était super intéressant tout le monde te dit merci merci à tous et on vous dit à très bientôt au revoir merci